Bienvenue dans le projet sport pour toutes et tous pour le sport qui fait partie d'un projet de la semaine égalité et qui est géré par les 1G3 en EMC avec madame Puyet que nous avons avec nous et nous faisons des podcasts sur des grands sportifs donc nous avons en invité Jules Ménard et nous avons aussi Alix et Elisa qui vont lui poser des questions. Jules pouvez-vous vous présenter en quelques mots et si vous l'acceptez présenter aussi le handicap dont vous êtes porteur ? Bonjour à tous moi c'est Jules Ménard j'ai 24 ans je fais du foot de fauteuil et de la boccia je suis un sportif de haut niveau depuis deux ans je suis en équipe de France de boccia depuis deux ans j'ai fait des tournois internationaux toute l'année dernière et moi pathologie et c'est une myopathie ça atteint les muscles Quand et comment avez-vous découvert le mouvement handisport ? J'ai découvert le mouvement handisport lors d'une journée handisport en 2008 à l'âge de 8 ans à Saint-Brieuc. Parmi toutes les disciplines handisport existantes pourquoi avez-vous fait le choix du foot de fauteuil et de la boccia ? La boccia car c'est un sport individuel mais qui se joue aussi en équipe c'est un sport de stratégie de précision je me retrouve pas mal là dedans et le foot de fauteuil car c'est un sport collectif et je suis fan de football Pouvez-vous nous présenter brièvement le foot de fauteuil et la boccia ? Quelles en sont les règles ? Quel matériel vous en est nécessaire pour les pratiquer ? Alors je vais commencer par la boccia, la boccia il y a 4 catégories Il y a ma catégorie où on joue avec rang C'est à dire qu'on a un objet pour lancer la balle Les autres catégories se jouent à la main C'est un sport qui ressemble à la pétanque C'est un sport de stratégie Le but est de marquer le plus de points possible à l'adversaire Et le foot de fauteuil C'est un sport qui se joue 4 contre 4 sur un terrain de basket en salle Et le but est de marquer les buts à l'adversaire Il y a la règle du 2 contre 1 où il n'y a pas le droit d'avoir 2 adversaires sur un joueur C'est une règle assez spécifique liée au foot de fauteuil Et les 2 sports se jouent en salle de sport classique Quelles sont les qualités requises pour la pratique de la boccia et du foot de fauteuil ? Pour le foot de fauteuil c'est un aspect collectif et collectif je dirais Pour la boccia c'est un sport de précision donc la précision du mental et de la rigueur Ces 2 pratiques sportives sont-elles vécues comme complémentaires pour vous ? Complémentaires ? Moi je me retrouve dans les 2 pratiques sportives car le foot de fauteuil c'est collectif donc ça amène un esprit d'équipe et de cohésion mais aussi dans la boccia il y a un esprit d'équipe et de cohésion parce que ça se joue aussi en équipe pas qu'en individuel et les 2 amènent à pas de la stratégie et les 2 sont différents parce qu'il y a un sport co et un sport plus individuel mais voilà Quelles valeurs ces pratiques sportives vous ont-elles transmises ? Bah la cohésion la rigueur et du travail parce que le haut niveau ça demande du travail Combien de temps consacrez-vous chaque jour et chaque semaine à vos entraînements en boccia et en foot de fauteuil ? Alors en foot de fauteuil je m'entraîne 3 heures par semaine le samedi et la boccia je m'entraîne presque tous les jours une heure Comment avez-vous préparé physiquement et mentalement avant une compétition ? Alors mentalement j'ai une préparatrice mentale et physiquement je fais attention à mon hydratation et à ma nutrition et à mon sommeil Et à l'avenir quels sont vos projets, prochains objectifs sportifs ? Bah mes prochains objectifs sportifs c'est essayer de me qualifier pour les Jeux Paralympiques en 2024 en boccia et en foot de fauteuil bah continuer à travailler pour être le plus haut possible au classement Tournons-nous un peu plus vers le passé Quel est votre meilleur souvenir en tant que sportif ? Mon meilleur souvenir en tant que sportif pour la boccia c'est en 2022 où j'ai reçu ma première médaille internationale au Portugal c'est un bon souvenir et en foot de fauteuil le titre de division 2 le championnat de France en 2022 je crois aussi Et actuellement en dehors de vos pratiques sportives quelles sont vos passions, vos centres intérêts ? Bah actuellement je suis sans emploi j'ai fait une licence management du sport à Rennes et que j'ai obtenu mes passions autres que le sport sont le cinéma, Netflix, voilà Jules, quel conseil vous pourriez donner ou quel message à une personne en situation de handicap qui aimerait pratiquer un handisport mais qui n'ose pas encore se lancer ? Bah moi le conseil que je dirais, faut foncer pas hésiter car ça amène, le sport ça amène beaucoup de valeur et beaucoup de, si on est passionné de sport il faut foncer, pas hésiter car ça aide, ça aide socialement Je vais y penser Et autre question encore On a trouvé une citation de Cécile Hernández championne paralympique en 2022 en snowboard cross qui a dit nous ne sommes pas des handicapés qui pratiquent un sport mais des sportifs qui ont un handicap qu'est-ce qu'elle vous inspire cette citation ? Bah elle inspire la réalité que moi je fais du sport je pense pas à mon handicap moi je pense avant tout à ce qui se passe sur le terrain et à ce que je dois faire Merci Une dernière question Jules, que pour vous nous vous souhaitez ? Bah bah est-ce qu'on vous souhaite une sélection au jeu paralympique ? Et bien on vous la souhaite de grand coeur Jules Merci énormément Et bien merci beaucoup Jules Merci Madame Figuet Merci Alix et Elisa pour ce podcast J'espère qu'il va être écouté par plein de monde Et on vous souhaite évidemment une grande réussite au jeu paralympique On espère que vous soyez sélectionnés On croise les doigts pour vous On espère vous voir Merci énormément Merci beaucoup Merci beaucoup